Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est l'éradicateur et enfin il semblerait que les choses bougent un petit peu à Cloud Empire Games en ce début d'année et que les équipes en charge du développement de Star Citizen reviennent petit à petit au travail après cette période de fête et traditionnellement le marqueur de ce retour au travail est la publication du rapport mensuel des deux derniers mois de l'année précédente qui nous donne donc une bonne indication sur ce qui a été fait lors de ces deux derniers mois et qui nous donne également quelques indices sur ce qu'on pourrait s'attendre à voir incessamment sous peu comme d'habitude on se retrouve ici avec l'intelligence artificielle qui a bénéficié d'un pack de voix que l'on trouve actuellement dans la mise à jour 3.22 un pack de voix qui donne un aspect plus réaliste aux personnages non joueurs et qui donne l'impression d'être parmi de véritables joueurs humains et c'est assez troublant la première fois que vous les entendez je dois avouer que moi même je me suis fait laisser prendre la mise à jour 3.22 a vu la première implémentation de ces packs de voix et de nouveaux packs devraient arriver avec les nouvelles mises à jour pour d'autres types de personnages non joueurs la prochaine partie du rapport est cependant beaucoup plus intéressante car elle parle du lent temps de réaction des personnages non joueurs et il semble qu'un effort ait été fait afin de résoudre les nombreux problèmes qui en découlaient ici on parle du temps de réaction au sein des zones atterrissage ainsi que bien entendu dans les bunkers il semblerait que c'était l'indicateur de perception des personnages non joueurs qui ne marchaient pas ce qui les rendait immobiles et inertes ce n'est plus le cas dans la mise à jour 3.22 du moins beaucoup moins que ce que cela n'était auparavant et personnellement j'ai trouvé les personnages non joueurs très efficaces d'autant plus que les améliorations apportées par l'escadron 42 les rend encore plus meilleurs qu'auparavant à noter qu'un problème lié aux couches de réplication a été identifié le statut des personnages non joueurs n'était pas le même d'une couche à une autre ce qui posait de graves problèmes conflictuels dans la base de données peut-être était-ce pour cela que dans les tests effectués dans le canal d'aperçu il n'y avait qu'un seul serveur nul doute qu'on devrait voir la technologie de couche de réplication dans son intégralité une fois ce problème résolu on passe ensuite aux petits animaux et là encore du progrès a été effectué on devrait voir cette année des oiseaux qui sont d'ailleurs capables de passer du vol à la marche et vice versa des rongeurs ainsi que des poissons aucun mot sur la possibilité de partir à la pêche dans le jeu c'est dommage si vous voulez pêcher dans star citizen dites le moi dans la section des commentaires il semblerait d'ailleurs d'après le rapport que les premiers animaux du jeu seront donc un prédateur à quatre pattes un oiseau et justement un poisson parlons maintenant de vaisseau et le polaris est en face de boisse grise cela veut dire que le vaisseau est entièrement fonctionnel et que les développeurs s'attaquent maintenant au cosmétique afin de lui donner son lustre auquel nous sommes en droit d'attendre le travail pour mettre le sabre raven en standard or a commencé et personnellement je trouve que c'est un choix assez bizarre étant donné la rareté du vaisseau si vous en connaissez la raison dites moi également dans la section des commentaires peut-être avez-vous un sabre raven là aussi dites moi dans la section des commentaires si vous avez cette chance quatre variants sont en travaux dont un en face de boîte grise et un en face de niveau de détail ce qui veut dire qu'il devrait sortir très prochainement vient ensuite un petit paragraphe intéressant sur l'économie et il semblerait que les équipes en charge de l'économie travaillent sur un rééquilibrage des prix des armures et des vaisseaux est-ce qu'ils vont être plus chers à cause des facilités qu'ont les joueurs à gagner de l'argent dans le jeu seul l'avenir nous le dira ils ont également travaillé sur la façon dont les ascenseurs de fret impacteront l'économie et on commence déjà à avoir des rééquilibrages ici en vue de leur introduction dans le jeu cette année les développeurs ont également commencé à rééquilibrer les récompenses de certaines missions et cherchent à empêcher les joueurs d'abuser du système de réclamation de vaisseaux parlons ensuite d'Arena Commander qui soyons honnêtes est devenu beaucoup plus intéressant qu'il ne l'ait jamais été grâce au travail effectué ces derniers mois et bien il semble que son développement va s'accentuer avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle carte qui reste pour le moment inconnue et d'un nouveau mode qui nous permettra de faire la course avec des véhicules terrestres anti-gravité comme par exemple le Dragonfly ou le Hover Quad les missions ne sont pas en reste et faites attention car à l'avenir on ne pourra pas accumuler les missions tout simplement parce qu'elles auront avec elles un délai d'exécution cela veut dire qu'elles seront considérées comme un échec si on ne les termine pas à l'intérieur du temps imparti donc il sera impossible d'en garder sous le coude pour les faire plus tard comme on peut le faire actuellement en parlant de missions les développeurs travaillent sur de nouvelles missions narratives utilisant le système de guildes peut-être que ces missions ne pourront être débloquées qu'en ayant une certaine réputation avec ces guildes ce qui existe déjà à l'heure actuelle mais de façon très basique et donc voilà c'est ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne les meilleures lignes de ce rapport mensuel il semblerait qu'en effet en ce début d'année 2024 les développeurs cherchent à nous apporter plus de contenu plus de missions afin de renouveler notre intérêt pour jouer au jeu ce qui est dans l'ensemble très positif mais dites-moi dans la section des commentaires qu'est-ce que vous avez retenu le plus est-ce que comme moi par exemple ce sont les créatures dont ce nouveau prédateur inconnu j'ai très hâte d'en savoir plus c'est tout pour aujourd'hui si cette vidéo vous a plu faites le moi savoir avec un petit pouce levé n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos Star Citizen en français et on se donne rendez-vous à la prochaine salut à tous 2 2 Sous-titrage FR ?